Yo ! Bonjour les amis, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo qui était censée être une soirée productive avec moi et qui s'est transformée en plusieurs soirées productives avec moi et beaucoup, beaucoup de blablatage. Mais bon, j'aime bien l'imprévu. En tout cas j'espère que ça va vous plaire ce genre de vidéo et puis bah c'est parti ! Vendredi soir on commence ! Première étape, me laver les cheveux. Enfin je vous montre ça mais c'est pas ça. J'avais acheté ce shampoing parce qu'on me l'avait grave conseillé. Il est vegan, super bien noté, tout ce que vous voulez. J'ai des amis qui m'ont testé, m'ont dit vas-y Clara tu vas être trop contente et tout. En plus c'était un ultra nouissant, la coiffeuse m'avait conseillé ça. Bref, je l'ai testé. Bah non, ça va. Je suis un peu déçue je vous avoue parce que la première fois que je me suis lavé les cheveux avec et bah vous savez c'est comme si on s'endormait les cheveux mouillés ou c'était très lourd nos cheveux derrière à la racine. Enfin je vous sais très bien de quoi je parle. J'ai essayé plusieurs fois et c'était toujours la même chose. Du coup c'était pas possible, il fallait absolument que j'en achète. Bref, du coup j'étais à la quête d'un nouveau shampoing et on m'avait énormément conseillé les shampoings solides, que ce soit pour l'environnement parce que du coup il n'y a pas d'emballage plastique ou quoi que ce soit et puis ce qui paraît c'était super bien. Faut que je teste. Mais je ne savais pas lequel prendre, vraiment il y en avait tellement. Et du coup Garnier m'ont proposé leur nouveau shampoing solide et je l'ai reçu. Et il sent trop trop bon vraiment. Je l'ai pas encore ouvert, j'ai jamais testé de shampoing solide. Il fait déjà nuit, comment ça ? Donc il est 94% d'origine végétale, ça c'est cool. Et je l'ai scanné sur Yuka comme tout ce que je fais. Même si est-ce que j'y porte de l'importance ? Pas tout le temps. Et il est noté 72 si vous voulez savoir. Ça fait une semaine que je les ai pas lavés du coup. Regardez c'est trop drôle, c'est en forme de gouttes. Je me dis pas que j'aime laver les choix avec ça en fait. C'est simplement le mouiller, que ça mousse. Et puis bah on l'applique sur les cheveux en fait comme un shampoing normal. En fait c'est saveur miel. Il y a plusieurs choix et vous voyez il dure jusqu'à deux fois plus longtemps. Donc ça, ça m'a l'air très intéressant. Je vous en dirai des nouvelles. Je vous montre d'abord comment je se biais. Oh, me voilà. Je peux aller comme ça en cours parce que déjà il fait super froid dehors. Mais j'aime bien cette tenue pour traîner à la maison, je sais pas pourquoi. Ce top vient de chez Shein, je l'ai eu sur Vinted. Et ce pantalon qui est très large, je l'ai acheté en fripe. Que j'ai refait à la taille en fait. De base c'est une très grande taille. Et je l'ai refait avec la machine à coudes. C'est parti. Il fait totalement nuit. Il est 18h, mais il fait quand même totalement nuit. Regardez mes cheveux, ils sont tout volumineux. Bon bah update, le shampoing, il est super simple d'utilisation vraiment. Je peux pas vous en parler sur le long terme parce que c'était un crash test. Je testais comme ça en direct. Mais déjà, mes cheveux ne sont pas lourds. Ils sont à gras comme l'ancien shampoing. Et ça, déjà c'est bien. Bon, j'ai fait mes petits stories Instagram. Je vais me dépêcher parce qu'il allait quasiment faire noir. Je pouvais pas prendre des photos dans le noir. C'était pas possible. J'ai déjà fait ça. Première étape. Vous savez, on est vendredi. J'ai sport le vendredi. Là c'était muscu. On a travaillé les bras pendant deux heures. Je n'ai plus de bras. Vraiment, je ne les sens plus. Je n'arrive plus à écrire. Et en fait, le problème, c'est que j'ai sport à 13h. Mais j'ai qu'une heure pour manger entre midi et 13h. Du coup, en général, je suis dit de manger. Il est midi 45 et 15 minutes après, je dois être au taquet en sport là, gesticulé partout. Je sais jamais quoi manger le vendredi et ce midi le rush. J'ai mangé un velouté de potiron avec un morceau de pain. C'est pour ça que je me suis fait un bol de muessli bio et du lait de soja. J'allais faire une commande. Mais je vais vous expliquer quelque chose d'abord. En fait, j'ai envie de commander, vous savez, la ring light. En fait, clairement, c'est un éclairage. Comme ça, quand il fait nuit ou quoi, vous avez une belle lumière de moi et pas une lumière toute jaune. Ou voilà, moi, j'ai des choses. Et en fait, je voulais en commander une depuis quelques mois sur Amazon. Mais bon, 90 euros. Et en fait, niveau commande, j'utilise les cashback. Je pense que vous en avez déjà entendu parler mille et une fois. C'est eBuy Club. En fait, c'est tout simplement, si vous passez sur certains sites comme par exemple Chine, comme par exemple Asos ou Rafflorine ou Adidas ou n'importe quoi. Enfin, il y en a vraiment énormément. Et bien, vous pouvez économiser des cashback. Donc, je ne sais pas. Exemple, vous dépensez 100 euros sur Asos. Et je ne sais pas, je dis des bêtises. Vous avez 4% de cashback. Vous gagnez 4 euros en fait sur votre commande. Donc là, ça peut paraître peu. Mais en vrai, au long terme, ça remporte bien. Pas mal de mois quand même que je passe via les cashback. Même si je commande de moins en moins sur internet tout simplement. Parce que je préfère acheter tout ce qui est second main ou en fric ou quoi que ce soit. Mais ça m'arrive encore. Et aussi avec ma famille parce qu'on a un groupe commun en fait. On a un compte commun avec ma famille. Et du coup, on a pu économiser une centaine d'euros grâce au cashback. Et en vrai, mine de rien, c'est important quand même. J'ai une pote qui a économisé plus de 1200 euros de cashback. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est tout simple. Vous avez juste une extension à installer sur Chrome ou quoi que ce soit. Il vous dit si sur le site, il y a des cashback. Il vous met aussi les codes promo. Ça, c'est cool parce qu'on cherche toujours des codes promo. Vous-même, vous le savez. Puis au fur et à mesure, vous faites une petite cagnotte et vous pouvez le retirer. Ça, franchement, ça m'a fait beaucoup économiser. Ça a fait économiser pas mal de monde. Je ne sais pas si vous passez déjà par les cashbacks. Si vous voulez vous inscrire, je vous mets le lien en description. Vous pouvez économiser déjà 5 euros en fait en cliquant juste sur mon lien. Bref, tout ça pour dire que j'allais commander sûrement mes ringlines. Je suis censée économiser. Je ne connais pas le mot économiser, clairement. Mais bon. Avant toute chose, je vais compléter mon but jaune. Alors, je dois faire quoi ? Faire mes schémas en SVT. Commencer mes exos de maths. Faire mes fiches de Sciences Po. Terminer mon montage. Bon, bah déjà, ça va me prendre du temps tout ça. Je n'ai fait qu'une page à mon bugeau de novembre parce que je n'ai pas eu le temps. Je n'ai fait que la première semaine. Je n'ai même pas fait la prévue du mois. Je n'ai rien fait. Il faut absolument que je prenne le temps de faire ça. Mais je suis déjà contente de ma page de semaine. C'est parti. Ah oui, je regarde un documentaire Netflix sur la mode. En fait, c'est directrice de Vogue Italie. Et j'ai commencé ça. Mais je suis trop fatiguée hier. Du coup, j'ai arrêté. L'enseignement scientifique, je ne sais pas vous. Mais c'est une catastrophe. Je n'y arrive pas. Je ne comprends rien. Il nous demande beaucoup de devoirs, je trouve, franchement. Alors, on va le faire sur GoodNotes. Je vais ouvrir une nouvelle page. Et on va faire un schéma. C'est parti. Regardez mon magnifique schéma. Ça m'a pris 5 minutes. Voilà, ça, c'est fait au moins. Je viens de terminer mon truc en SVT. Il faut que j'entends derrière. Oh, c'est l'église, babo. Oh, il est déjà 19h. On bosse trop vite le temps. Alors, Anaïs. Je n'aime pas trop le rendu de devant. Tu vois, ça fait bizarre. Ça vient. Enfin, j'adore tisser la tendance des rajouts. Enfin, je ne sais pas si tu veux ce que je veux dire. On ne voit pas tout sur Pinterest, j'aime trop. Sinon, moi, j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous suivez sur Insta ou même sur YouTube. Parce qu'elle s'est lancée il n'y a pas longtemps sur YouTube. J'ai une plume. Enfin, toutes mes plumes de mon mando. Sianna, donc Anaïs. Franchement, je l'ai suivie il y a très peu de temps. J'ai découvert sur Insta. Et en fait, on est exactement pareil. Mais c'est dingue, vraiment. Et là, elle a fait un petit haut. C'est encore le roulé. Mais vous savez, court en couture. Je ne sais pas comment on a réussi à faire ça. Je n'aurais jamais réussi. Je ne sais pas si vous avez pris mat complémentaire en terminale. Si c'est le cas, dites-moi si vous regrettez ou non. Parce qu'alors, moi, et les trois quarts de ma classe, on regrette vraiment. C'est hyper dur. On n'y arrive pas. Nos moyennes sont bancales. Là, je viens d'avoir un 0,5 sur 5. Je sais qu'on pouvait arrêter maths. Enfin non, je ne le savais pas. Je ne le sais que maintenant. J'aurais bien voulu savoir avant pour arrêter avant les maths complémentaires. Parce que si c'est une option qui nous prend un temps fou, qui nous stresse à mort et qui nous fait baisser notre moyenne, je trouve que ça ne sert à rien. Franchement, on dépresse sur les cours en ce moment. Mais nous sommes des clowns. Bon, je viens d'imprimer tous mes cours. Donc, je vais les ranger. J'ai tous mes cours de philo. Regardez tout mon chapitre de philo. Comment il est super grand. Et là, on l'a enfin fini. Donc, ça, c'est cool. Ce qui dit finir un chapitre, ça veut dire DS. Donc, bon. Ensuite, science. Mais je n'ai plus de pochets plastiques. C'est vraiment trop pratique. Là, ça, c'est quoi ? Je ne sais pas vous, mais je préfère avoir mes cours bien tapés sur l'ordi, etc. Voilà, j'ai l'impression de mieux m'y retrouver. Je ne sais plus c'est dans quel sens. Je crois que c'est comme ça. Avec mon petit schéma. Nickel. Première étape, j'ai fini mon SVT. Maintenant, il faut que je fasse les maths. J'ai une pote qui a essayé, qui n'a pas réussi. Donc, pourquoi je réussirais ? Mais là, aujourd'hui, on est le 6 novembre. Et c'est la sortie de précommande de l'iPhone 12 Pro Max. Je suis trop contente. Ça fait un mois que je l'attends. En fait, ça fait quelques mois que j'économise pour. J'espère pouvoir me l'acheter. Je ne l'aurais pas acheté le tout dernier qui vient de sortir si je n'avais pas commencé les réseaux, très clairement. Parce que c'est avec le téléphone. C'est aussi ma caméra. Aussi mon appareil photo. Enfin bref, c'est tout la base de mes réseaux. Du coup, c'est pour ça que j'ai investi. Sinon, j'aurais pu sur le backmarket, je pense. Autant dépenser, dépensons à fond. Je vais attendre le 13 et j'irai voir en boutique. Ah ouais, mais c'est le confinement. Ça me fait chier, ça, vraiment. Presque 20h. C'est l'heure de l'apéro. Mais je n'ai pas le temps. Je dois faire mes toits. On va recaler l'apéro. Ce n'est pas grave. En 2019, une ville compte 5000 habitants. On note UN le nombre d'habitants exprimés en milliers. Et l'année 2019, plus M. Expliquer pourquoi U0 égale 5. Alors. J'ai fait l'exercice 1, je voulais faire l'exercice 5. Je n'en prends rien l'exercice 5. Je me disais que c'était trop simple pour être vrai. Ce n'est pas possible. Il est 22h et je n'ai rien fait. J'étais en train de faire mes maths. Je suis restée une demi-heure devant mon exo à me dire mais pourquoi je fais maths complémentaire ? Et j'ai décidé d'abandonner parce que j'en pouvais plus. Et j'ai décidé aussi de faire un live Insta sur un coup de tête et avec ma maman. Et tu fais pas doré sur moi ? Elle t'as vu la boule ? Fais voir. Boule dorée. Boule de bronze. Non, c'est pas doré, c'est bronze. C'est le pas tomber sur mon arbre. Bref, j'ai bien vu que vous, les courses, ça n'arrivait pas non plus. J'ai rangé un wrap avec mes parents. Donc eux, ils ont fait au poulet. Moi, j'ai fait avec des keftas. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est du blé, du soja et de la coriandre. Je me dis que cette vidéo n'a aucun sens. Et que ça va se transformer en vlog. De base, je devais aider ma famille à faire un déménagement. J'évite au maximum de sortir. Même si c'est ma famille, je suis porteur sain sans peut-être le savoir. Je suis au lycée, il y en a plein qui l'ont. Peut-être je l'ai, je ne le sais pas. Et peut-être je refilerai. Et ça, je ne sais pas si vous avez cette sensation aussi. Mais c'est super stressant. Je pense qu'on ne va pas s'éterniser sur la situation actuelle. C'est le bordel. C'est la merde. Vous avez capté, je me suis habillée exactement pareil. Pour ne pas vous dépaysager. Je dois, première étape, aller faire des colis Vinted. J'ai vendu plein de trucs ce week-end. Et je n'ai rien fait du tout. Donc bon, c'est parti. Je vais faire mes fiches. J'ai copié 6 pages et demie ce matin en cours de Sciences Po. Je compte un peu ma vie. Mais du coup, aujourd'hui, c'était la première fois que je mangeais à la cantine. Parce que j'ai dû rattraper un DS de midi à 13. Bref, j'avais qu'une heure pour manger. Je me suis dit, bon, vas-y, je mange à la cantine. C'est quoi ces restrictions pourries ? C'est quoi déjà ce qu'on a mangé ? Bon, après, ils font des variables végétales. Non, c'est pas ouf. C'était un petit peu le bordel aussi. Je me suis dit, je ne mange plus à la cantine. C'est définitif. Mais bon, arrêtons de papoter. J'ai beaucoup de travail à faire. Il est même pas 20h, j'ai déjà mangé. J'ai trop faim, je n'ai pas goûté. J'ai tellement de choses à faire, ça passe trop vite. Je vais aller me laver. Oui, j'ai mon chargeur dans la main. Je ne sais pas vous, mais avec iOS 14, moi, ma batterie, elle est totalement morte. Je me suis lavé, j'ai fini mes fiches. Je suis encore habillée parce que je n'arrive pas à travailler en pyjama. Je suis obligée de me rhabiller pour être productive. Vous avez compris ? Je viens de recevoir un mec de AliExpress me disant qu'il avait vu ma vidéo au tout début de la chaîne, que je vous mets dans le lien juste ici, où je parlais justement que j'avais testé AliExpress, mais ce n'était pas du tout une collab ou quoi que ce soit. Enfin, je n'avais aucun contact avec AliExpress. Bref, et là, ils m'ont dit qu'ils avaient vu ma vidéo et qu'ils voulaient que je mette des liens. Je ne comprends pas. À cause des datas en mon jeu, ils savent tout sur nous du coup. Ils savent tous les clics sur le lire. Bon, voilà, c'est pas sujet. Là, je vais apprendre mon Shakespeare parce que j'ai un petit contrôle sur 10. Je dois apprendre 8 vers de Shakespeare en anglais, enfin en littérature anglaise. Je dois mettre l'intonation. Et après, je vais me reposer. Trop bien. Je vais peut-être rencontrer pas mal de problèmes techniques, mais je pense pouvoir terminer ma tenue. Je n'ai pas eu la possibilité d'apprendre la mode. Bon, les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a plu, même si je vous ai plus raconté ma vie qu'autre chose. Mais on a essayé d'être productif quand même, minimum. J'ai fait ce que j'avais à faire. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous, les cours, ça va de votre côté, même au niveau de la crise sanitaire. Parce que je pense que ça préoccupe beaucoup de monde en ce moment, dont moi, vraiment beaucoup. Donc n'hésitez pas à me dire vos retours dans les commentaires. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous voulez d'autres vidéos un petit peu comme ça, un petit peu au feeling finalement. On parle un petit peu aussi de la situation actuelle. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Zoubi !